Je demande aux Français de m'élire Premier Ministre. Je leur demande pour m'élire Premier Ministre d'élire une majorité de députés insoumis. Leur vraie inquiétude est clairement là. C'est le scénario noir, c'est cette vague Mélenchon aux législatives. C'est une vague qui consisterait à avoir une forte majorité ancrée très à gauche avec évidemment les idées très anti-libérales de Jean-Luc Mélenchon. C'est ça clairement qu'ils craignent, cette sortie des urnes. Le leader des insoumis est parvenu à incarner un bloc populaire qui se pose désormais en arbitre de la vie politique à l'issue du premier tour de la présidentielle. C'est un éditorialiste du Figaro qui porte un nom à particules. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve ça crédible, un éditorialiste du Figaro qui porte un nom à particules. Il s'appelle Vincent Trémollet de Villers. Et il a publié dans le Figaro de mardi matin un article intitulé Mélenchon pour tous. On va se calmer. Il n'est pas tombé comme Saint-Paul sur le chemin de Damas. Il ne s'est pas converti à l'éco-socialisme lors d'une méditation matinale. Au contraire, Vincent Trémollet de Villers est mécontent. Et il verse sa larme sur la une du Figaro. A rebours de ce qu'il appelle le commentariat majoritaire qui explique que le clivage gauche-droite n'existe plus, il estime, lui, que si la droite a effectivement été engloutie, la gauche exerce une attraction fatale sur les deux finalistes de l'élection présidentielle. La faute à qui ? Forcément, au grand méchant Mélenchon. C'est la faute à Mélenchon décrit méchamment en penseur organique de la démocratie française, en phare de la jeunesse engagée et bien entendu, les clichés n'étant jamais loin, en imam caché de nos banlieues et en druide des alternatifs. C'est la faute à Mélenchon si l'hégémonie qu'imaginait les libéraux conservateurs est aujourd'hui introuvable. Traduisons-le, le leader des Insoumis est parvenu à incarner un bloc populaire qui se pose désormais en arbitre de la vie politique à l'issue du premier tour de la présidentielle. Macron et Le Pen sont obligés de dragouiller les islamo-gauchistes ennemis de la République qui mangent des chats le soir au dîner. À peine Vincent Trémolet de Villers a versé sa larme que Jean-Luc Mélenchon s'invitait sur BFM TV et donnait du corps à la grande crainte de l'éditorialiste du quotidien Cher à la famille Dassault. Non seulement vous devez sécher vos larmes, mais la loi de la vie, c'est que c'est la vie qui est la plus forte. Et dans la vie, c'est le combat qui est le plus fort. Si bien que je suis venu ce soir vous dire une chose. Je demande aux Français de m'élire Premier ministre. Je leur demande pour m'élire Premier ministre d'élire une majorité de députés insoumis. Insoumis et Union Populaire. Et j'appelle tous ceux qui veulent rejoindre l'Union Populaire, c'est-à-dire l'essentiel de son programme, à se joindre à nous pour cette belle bataille. Il y a donc un troisième tour. Il n'y a pas seulement un deuxième tour. Il y a un troisième tour. Et tout sera sacrifié. De ma part, toutes les satisfactions que je pouvais attendre de la tranquillité de cette sortie d'élection sera sacrifiée à cet objectif. C'est-à-dire, soyez 11 millions, soyez 12 millions, soyez 13 millions. rassemblez-vous avec l'Union Populaire. On l'avait laissé lyrique et courageux au cirque d'hiver, le dimanche 10 avril au soir, demandant aux futures générations de faire mieux et esquissant un départ à la retraite. Voilà que Mélenchon, en rupture avec les pratiques, mais pas vraiment avec l'esprit de la Ve République, remobilise son camp social avec à la clé l'espoir d'une mini-alternance en juin prochain. En termes tactiques, c'est loin d'être idiot. Le leader des Insoumis sait que sa base politique se démobilise traditionnellement en partie à la faveur des législatives. Il sait que donner à ces législatives des allures de match-retour ne peut que remobiliser au moins une partie de cette base. Il sait aussi que si le bloc populaire semble être le plus petit des trois gros blocs, il dispose d'une marge de progression nette dans l'abstention. Il connaît la crainte qu'inspire la casse sociale inscrite dans le projet macroniste, mais aussi la peur que suscite l'impasse lepéniste dans une partie du corps social. De plus, le bloc néolibéral n'est pas forcément le plus stable. Emmanuel Macron a siphonné le vote LR, mais la droite traditionnelle pourrait renaître. Via un Édouard Philippe ou même un Nicolas Sarkozy, ces législatives seront pour elle le cœur d'une bataille hégémonique qu'il ait encore gagné par personne. A l'extrême droite, en cas de défaite de Marine Le Pen, la nuit des longs couteaux s'annonce sanglante. La gauche des mille divisions qui sait se diviser sur des micro-détails semble cette fois-ci mieux disposer à l'unité. Pourquoi ne pas rêver ? Jusqu'ici, les discussions vont bon train avec le NPA et on en perçoit quelques signaux positifs dont il est pour parler avec le Parti communiste et Europe Écologie Les Verts. Même le PS, boudé par les insoumis, donne des signes d'ouverture. A gauche, la perspective d'une cohabitation éloigne le réflexe de la guérilla interne. Et au sein du patronat et de la Macronie, la même perspective nourrit les pires angoisses. Il y a quelque chose qui inquiète quand même les grands patrons, c'est le troisième tour. Pas le troisième tour social, mais les élections législatives. D'ailleurs, il y a un candidat au poste de Premier ministre depuis hier soir. On l'écoute, Jean-Luc Mélenchon. Je demande aux Français de m'élire Premier ministre. Je leur demande pour m'élire Premier ministre d'élire une majorité de députés insoumis. Leur vraie inquiétude, elle est clairement là. C'est le scénario noir, c'est cette vague Mélenchon aux législatives. C'est une vague qui consisterait à avoir une forte majorité ancrée très à gauche avec évidemment les idées très anti-libérales de Jean-Luc Mélenchon. C'est ça clairement qu'ils craignent, cette sortie des urnes. La mauvaise humeur des patrons français rejoint assez nettement celle de l'éditorialiste du Figaro. Tous ceux qui, au sein de la gauche de transformation sociale, se disaient « putain, 5 ans », sont désormais engagés dans une nouvelle bataille. Et ça, c'est déjà en soi une bonne nouvelle. d'autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.